... Bien, écoutez, bonjour, on va commencer cette conversation. Bienvenue à tous, merci de votre présence et bienvenue donc pour cette conversation en compagnie de deux écrivains que je suis très heureux de recevoir, Frédéric Boyer et Lee Sung Woo. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup de votre présence parmi nous. Bonjour et merci à Choi Mikyung qui sera l'interprète de Lee Sung Woo pendant cette conversation. Une conversation dont l'intitulé est « Ce qui nous hante ? ». Une question vaste qu'on va essayer d'explorer avec nos deux invités, essayer d'explorer donc les obsessions, les inquiétudes, les angoisses, les hantises, l'inquiétude peut-être même tout simplement d'être au monde et de devoir le quitter. On va essayer de voir comment nos deux invités font de ces obsessions et de ces hantises un matériau littéraire. On explorera aussi finalement ce qui est de l'ordre de la peur et de la terreur au niveau collectif, notamment avec vous, Frédéric Boyer. Et puis on essaiera peut-être de comprendre avec l'un et l'autre la manière dont finalement on peut aussi conjurer ces hantises, ces peurs, ces angoisses. Alors sans doute que l'écriture et que le travail littéraire est une manière de le conjurer. Il y en a peut-être d'autres et peut-être la question de Dieu, notamment, qu'on évoquera aussi peut-être avec nos deux invités. Je vais vous les présenter très rapidement. Puis on va rentrer dans le vif du sujet. Frédéric Boyer, tout de suite à ma droite, écrivain et traducteur, auteur d'une œuvre importante, une trentaine de livres publiés aux éditions POL depuis la Consolation en 1991 et jusqu'à ce court texte qui vient de paraître chez POL, qui s'intitule « Quelle terreur en nous ne veut pas finir ? » Un court texte dans lequel Frédéric Boyer aborde la question de l'altérité, la question de l'hospitalité, mais aussi la morale, l'honneur, la fraternité, tout un tas de sujets qui résonnent évidemment très fort avec notre actualité et avec les enjeux de notre monde contemporain. Frédéric est aussi traducteur. Il était le grand coordinateur de la nouvelle traduction de la Bible. Il a été aussi le traducteur du Kamasutra, de Shakespeare et puis de ce livre-là dont on parlera peut-être, qui s'intitule « Rappeler Roland », qui est à la fois la traduction, l'interprétation de la chanson de Roland et puis une sorte d'adresse même à Roland sur les batailles notamment et sur les guerres contemporaines. Lee Sung-woo, un des écrivains coréens invités cette année à Livre Paris. Très heureux de vous retrouver, cher Lee Sung-woo, écrivain né en 59 dans le sud-est de la péninsule, auteur prolifique et éclectique puisqu'il a publié un certain nombre de recueils de nouvelles. On parlera sans doute pendant cette conversation de ce recueil-là, qui s'intitule « Le Vieux Journal », publié chez Serge Safran, auteur également de romans. Et on évoquera en particulier deux livres, deux romans. « Le regard de midi », qu'il a publié chez De Cressinzo, éditeur. Et puis le plus récent, « La baignoire », publié chez Serge Safran. Et on reviendra d'ailleurs avec la baignoire sur l'une des hantises ou des obsessions de Lee Sung-woo, qui est justement l'eau que l'on retrouve dans la baignoire, mais pas seulement. Et on reviendra bien sûr sur l'ensemble de ces questions avec vous, cher Lee Sung-woo. Peut-être justement pour commencer, une question très, très simple par rapport à la thématique de la rencontre. J'ai parlé des angoisses, des obsessions, des inquiétudes et peut-être de l'inquiétude d'être au monde de manière générale, de l'intranquillité. Et une question très simple pour vous, Lee Sung-woo. Est-ce que vous diriez qu'en tant qu'écrivain, vous fabriquez une œuvre simplement à partir de ceux qui vous hantent? Oui, je me souviens. Dans la même chose que j'ai utilisé le moment, je pense que le film est en ce moment-là, que j'ai utilisé le temps, c'est-à-dire que ce moment-là, le temps-là, le monde de l'article, l'article, le temps-là, c'est-à-dire que j'ai utilisé le moment-là, j'ai utilisé le moment-là, Je pense que je vais peut-être vous proposer une réponse assez générale. Quand un écrivain écrit quelque chose, au moment de l'écriture, il s'intéresse à quelque chose qui lui paraît, pour le moment, sur le coup, urgent, qui semble dans sa vie le plus important. Et donc tout ça est reflété ou projeté dans l'œuvre littéraire. Et donc selon les périodes, il y a des choses qui me hantent, qui me sont les plus chères. Donc c'est ce que j'essaie d'écrire. Au fil de vos livres, et je l'ai dit, les genres sont différents. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les recueils de nouvelles, le roman que vous abordez, et on va le voir avec toutes les possibilités narratives et d'inventions romanesques. Au fil de vos livres, on retrouve quand même un certain nombre de motifs. Alors je ne sais pas si on doit parler de motifs récurrents ou d'obsessions personnelles. On pourrait parler de, effectivement, la lâcheté, la culpabilité, la quête du père, le rapport à la famille, un certain nombre de sujets comme ceux-ci. Est-ce que vous diriez finalement que tous vos livres sont toujours des manières d'entrer et de regarder ces questions-là par des angles différents, avec des méthodes littéraires différentes? Est-ce que vous voyez les choses comme ceci? Paragas yo-çao. Paragas yo-çao. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Mais, en fait, on a fait, on a fait des œuvres, les œuvres ont été très intéressés. Il y a des œuvres ont été très intéressés. Mais, en fait, on a fait des œuvres, les œuvres, les œuvres, les œuvres, les œuvres ont été séquées. Je crois qu'il y a Vargas Yousa qui a dit qu'un écrivain ne peut pas choisir le thème, c'est le thème qu'il choisit. C'est le thème qui se fait adopter par l'écrivain. C'est-à-dire que je n'essaie pas de trouver un thème et d'essayer de poursuivre une quête, mais c'est en moi, il y a plein de choses qui s'accumulent et puis à partir d'un point, ça explose tout entier et ça devient l'œuvre. Donc j'essaie d'écrire ce qui m'est cher pour un moment donné et qui est vraiment accumulé en moi, qui explose. Et bien sûr, comme vous avez dit tout à l'heure, par œuvre, il y a des caractéristiques, des spécialités, etc. Mais quand même, on peut dire qu'il y a des thèmes récurrents qui traversent toutes mes œuvres. Par exemple, le thème de la quête du père, l'inquiétude, la conscience de soi ou alors la mauvaise foi que nourrissent mes personnages principaux. En fait, ce sont des choses qui sont assez présentes dans mes œuvres. On pourrait dire qu'il y a une sorte de cohérence tout de même. Juste un mot avant de me tourner vers Frédéric sur cette question de la quête. Alors, il y a effectivement la quête du père qui est vraiment au cœur de ce roman là, le regard de Midi et que l'on retrouve aussi dans une des nouvelles de Le Vieux Journal. La quête, elle est aussi une sorte de moteur littéraire ou en tout cas de carburant romanesque, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il y a la quête du père dans certains livres, la quête de l'amour peut-être dans la baignoire, la quête d'un collectif d'une certaine manière dans d'autres livres au fil de votre travail. Est-ce que vous diriez précisément que cette quête et parfois aussi la quête d'identité est une sorte de carburant romanesque qui donne finalement une sorte de matrice et effectivement de matériaux constant pour aussi la dynamique littéraire et romanesque ? Oui. Il y a un autre, plus, 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 plus et plus, 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 plus. Donc, il y a cette question de l'amour qui a été le talent a작ue, ce que va se produire sur ce genre. Ce que c'est l'ambricade le component de l'ascrenage though, le futur, plus, plus... C'est ce que vous diriez pas, ce qui est très important, c'estrange. C'est élui que, vous diriez-le déjà, les gens qui sont les gens qui sont les gens qui se sont essentielles pours de l'un a un un text. En fait, tout d'abord en tant que romancier, j'ai essayé de me poser la question, qu'est-ce que l'être humain ? Bien sûr, cette question me concerne aussi, qui s'y joue en fait ? Et donc j'essaie de trouver des réponses, mais au lieu d'imposer des cadres spéciaux ou bien adopter des thèmes très très spécifiques, j'essaie de m'intéresser à des questions essentielles qui nous entourent en tant qu'être humain. Et au lieu de mettre un personnage, au lieu de fabriquer ou construire un personnage spécial, j'essaie de me poser des questions, notamment autour des personnes à qui plein de choses manquent. Et surtout des gens qui essayent de trouver cette chose qui leur manque. Parfois, bien sûr, ça peut être la présence du père. Parfois, ça peut être l'amour d'une femme, etc. Mais il y a une constance, c'est que ces personnages essayent de trouver parce que justement, ils ressentent une sorte de manque et ils essayent de combler ce manque. On reviendra, bien sûr, à toutes ces questions. Frédéric, je vais me tourner vers vous avec finalement une question assez comparable à celle que j'ai posée à Lissou Ngou pour commencer. Cette question de la hantise, des obsessions, des angoisses. Est-ce que vous diriez que c'est un moteur littéraire, peut-être globalement et pour vous en particulier ? Est-ce que vous diriez que c'est un bon moteur ou un bon matériau littéraire ? Non, je ne dirais pas vraiment ça. Par contre, je répondrais en disant que la littérature va se justifier de toute façon dans son travail avec le passé. Et que finalement, si la littérature a encore un sens, même encore aujourd'hui, pour combien de temps encore, on verra, c'est d'inventer un lien possible vivant dans le langage avec le passé, avec la mémoire. De faire en sorte que la mémoire puisse effectivement être créée dans le langage, s'engendrer à partir de ce travail d'écriture romanesque ou poétique. Effectivement, à partir de là, on peut s'interroger sur la question de la hantise. Dans toute grande œuvre littéraire, il y a une hantise, il y a un esprit fantomatique qui est à l'œuvre dans le processus même de l'œuvre littéraire. Lorsque vous parlez de ce rapport au passé et à la mémoire, on peut aussi ramener à des choses que l'on retrouve au cœur de vos livres, c'est-à-dire le rapport d'une certaine manière aux origines, aux parents et à l'enfance. C'est le lieu aussi qui est un lieu. Je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait je suis de l'enfance comme d'un pays natal. Il y a quelque chose de cet ordre là aussi. L'enfance, pour le coup, est une sorte d'obsession. En tout cas, merci parce que mon prochain livre, mon prochain récit sera effectivement sur l'enfance. Ça apparaît bientôt. Et effectivement, il y a quelque chose. Il y a une énigme avec l'enfance parce que l'enfance, on en parle quand on ne la vit plus. Voilà. C'est ce que dit aussi Saint-Augustin dans le livre 3, je crois, des confessions. Il s'interroge. Il dit mais où elle est passée, l'enfance ? Il dit elle n'a pas disparu. Elle est passée ailleurs. Et donc, c'est comme si dans la temporalité, l'enfance continuait d'être finalement ce qu'elle a été. Et nous, nous sommes toujours dans un rapport de ressaisissement avec l'enfance. Mais l'enfance, on ne la vit pas finalement. L'enfance, on se la raconte. Et on est dans ce... Donc, il y a quelque chose de très mystérieux dans ce rapport de l'être humain à l'enfance et qui est un rapport très profond, effectivement, dans la littérature. On va reparler de l'enfance et notamment avec Lee Sung-woo, puisque ça a aussi une importance dans son oeuvre. Allons peut-être à l'autre extrémité. On parlait des origines. On peut aussi parler de la fin ou de la finitude de nos vies. Je pense notamment à un livre qui s'intitule Personne ne meurt jamais, Frédéric. Frédéric, cette question de la hantise de notre finitude, je ne sais pas si le terme est bien choisi. Cette terreur, finalement, devant la mort, elle est aussi une obsession et une sorte de motif et de moteur de l'écriture. Oui, c'est un poncif, mais j'aimerais vous entendre aussi sur cette question. Les poncifs disent des vérités aussi. Non, bien sûr que ce rapport à la fin, ce rapport à la mort et à un après, en fait, on se projette après nous. C'est quelque chose de très puissant à la fois dans les angoisses, effectivement, de l'humanité. Et effectivement, c'est quelque chose de très puissant dans le geste d'écrire, puisque d'une certaine façon, écrivant, vous visez à une certaine pérennité de ce que vous dites, d'une certaine façon de l'être. Moi, je répondrai aussi autre chose. C'est que cette conscience de la fin devrait nous imposer, effectivement, une si vous voulez, c'est un devoir éthique parce que nous allons tous finir, parce que nous sommes responsables aussi de ce que nous vivons et de ce que nous vivons les uns les autres, parce que nous sommes amenés, conduits vers une fin. La littérature, c'est aussi le lieu où les... Justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la mémoire perdure d'une certaine manière. Mais la littérature, c'est aussi le lieu où les morts sont en cohabitation avec les vivants. Oui, ça a été dit souvent, effectivement. C'est-à-dire que le... Il y a ce très beau petit essai de Daniel Salna, qui s'appelle Le don des morts, où elle explique d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'effectivement, certaines oeuvres littéraires, particulièrement, plus que d'autres, parfois, ont presque un rapport presque chamanique. Il y a dans la littérature, dans les origines de la littérature, il y a quelque chose de chamanique, c'est-à-dire on fait parler les morts. Et c'est le seul lieu, peut-être, sans chercher des lieux trop dangereux. C'est le seul lieu où on peut véritablement entendre et même faire parler les morts et converser avec eux. Effectivement, ça s'appelle la littérature. Lee Sung-woo, peut-être évoquez avec vous cette question-là de l'angoisse du vide, du creux, du gouffre, d'une certaine manière. On va parler de la baignoire, où il est question de la disparition brutale et de la perte. Mais peut-être plus globalement, il me semble que dans votre oeuvre, il y a toujours cette sensation de vertige, du vide. Oui, je parlais de gouffre, de quelque chose qui est toujours le regard vers l'abîme. Est-ce que vous diriez là aussi que ça fait partie des hantises, des obsessions qui sont une sorte de colonne vertébrale de votre rapport à l'écriture? Oui, c'est-ce que ça fait partie des hantises. Je suis pour l'organisation de mon ordinateur. Je suis pour l'organisation, je suis pour l'embré de la proposition. Je suis pour l'organisation de quelque chose. Mais, on a déjà fait partie de. On a déjà fait partie des 존재. On a décidé de faire partie des 존재. Donc, il s'est-ce que nous sommes en dehors, nous sommes en dehors. et plutôt sur le cadre de la création de l'éducation, ce qui est celui du livre-là. Et cela, ce sont des problèmes, des risques, des risques, des compagnies... Pour moi, le roman c'est un espace existentiel. Pour moi, il ne s'agit pas de poser des questions originelles dans cet espace. Il s'agit de s'intéresser à des existences individuelles et de parler des vies individuelles. Pour moi, l'homme est quelqu'un qui est projeté, qui est envoyé, qui se trouve dans un espace qui n'a pas créé. Bien sûr, il essaye de faire évoluer cet espace, mais il n'a pas participé à la création de cet espace. Et il ne peut non plus participer vraiment à l'amélioration de cet espace. Donc, en tant qu'un être qui est ajouté à un espace existant et comme une sorte de redondance, il essaye de s'adapter à la structure. Parfois, il se bat, mais ce n'est pas très, très facile. Et puis, cet individu dans une structure qui est complètement faite déjà et parfois même formaté, il essaye de s'en sortir. Et l'écriture, pour moi, le roman, c'est justement, s'occupe pour décrire ce combat des êtres humains, essaye d'accompagner cette lutte des êtres humains. Mais bien sûr, au cours de cette lutte, il y a l'inquiétude, l'angoisse et le vertige de l'existence. Oui, et puis, il y a, me semble-t-il, le sentiment d'être finalement à côté de sa vie d'une certaine manière. C'est-à-dire que vos personnages, et notamment dans la baignoire, c'est le cas, il est à côté de son couple, il est à côté de son histoire d'amour, il est à côté de sa ville, finalement, il est aussi quelque part en exil, en déplacement permanent. Et c'est peut-être là aussi une des hanties très fort de vos personnages, c'est d'être à côté de sa propre existence. C'est-à-dire que je suis en train de vivre, c'est-à-dire que je suis en train de vivre, c'est-à-dire que je suis en train d'avoir des personnages, ce qui est, ce qui est, c'est-à-dire que j'ai Hugues interacting à leurbot. Donc, en commun on, c'est un des copies d'un語re, c'est-à-dire que je suis en train d'en avant un mot, C'est-à-dire que c'est un peu comme un gesture de vie. C'est-à-dire que c'est un peu comme un grand 삶. C'est-à-dire que c'est un peu comme ça. Ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous avez des choses qui se sont en train de vivre. ce sont des personnes qui ne vivent pas comme des personnages, j'espère. Mais en tout cas, les personnages que je décrive, peut-être, ils se ressemblent à moi un petit peu. Ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à vivre dans ce monde. Et surtout, pour passer à l'art, ce sont des personnages qui ont besoin de légitimation, de justification de leur art, donc qui cogitent avant d'agiter. Et donc, mes personnages passent beaucoup de temps à interdiverser, à réfléchir, à se persuader avant de passer à l'art. Et souvent, comme ce n'est pas des gestes authentiques, on a l'impression qu'ils jouent. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'ils ne vivent pas vraiment leur vie, mais qu'ils passent toujours à côté et que leur vie est à côté. Juste une dernière chose avant de me tourner vers Frédéric. Il y a aussi quelque chose qui est très frappant, et je pense notamment à ce livre-là, Le regard de Midi, ce personnage qui va commencer à rechercher comme ça son père, c'est un personnage qui, pendant toute sa jeunesse, s'est tout à fait accommodé, je ne sais pas si on doit le dire comme ça, de l'absence du père. Et c'est à un moment donné la parole d'un voisin qui lui dit « Mais où est ton père ? » qui va déterminer chez lui une nouvelle obsession, d'une certaine manière. J'aimerais vous entendre là-dessus parce qu'il y a deux choses qui me semblent intéressantes. C'est d'une part la façon dont finalement un détail, quelque chose d'infime dans notre vie, va nous guider vers une nouvelle obsession, d'une certaine manière. et la façon dont précisément l'obsession prend, possession finalement d'un individu, d'une personnalité. C'est-à-dire qu'il y a pas ? C'est-à-dire qu'il y a pas ? D'une part avec des choses, des choses, des choses, des choses qui en liéssentent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se produise agir, ce genre qu'il y a des extrait的時候, des choses qui se sont bloqué, des choses qui croient-on-s récord, Et d'une part qui se trouvent, ce qui se trouvent, il y a qui c'est possible fait qu'il y a évolu-té. C'est-à-dire qu'il y a un objectif. c'est-à-dire qu'il y a un objectif. ... Je ne sais pas si ça ne vous arrivait pas que dans votre enfance, vous avez tout à fait bien vécu, il ne se passait rien du tout, et puis tout d'un coup à l'âge de puberté, il y a quelque chose, un petit détail qui vous passe par la tête et qui vous obsède, une sorte d'impulsion qui vient d'on ne sait où, et nous sommes tout d'un coup en proie à cette impulsion, à cette envie, et quelque chose comme ça qui nous ronge, qui nous possède complètement, qui nous mène, et donc souvent les gens qui ont eu cette expérience par des impulsions inconnues, ou alors une sorte de vocation quand elle arrive, on ne sait pas d'où elle vient, elle surgit et elle nous habite, et puis cela devient une sorte d'ordre, un devoir qui s'impose, et que nous sommes obligés après de passer à l'acte pour respecter cette chose qui s'est imposée, qui devient une sorte de fatalité. Bien sûr, on essaie de trouver des réponses philosophiques, religieuses, ou bien il y a aussi d'autres tentatives de croyances, etc. Mais jusque-là, je crois qu'on n'a pas toujours pu définir d'où vient cette chose mystérieuse, sur le nom d'impulsion ou bien la vocation, qui nous frappe, et qui nous ordonne, qui nous commande pour qu'on puisse passer à l'acte, qu'on étudie, qu'on travaille, qu'on oeuvre pour cela, et qu'on vit avec, et puis qu'on meurt avec. Je me demande si ce n'est pas justement l'être humain. Frédéric, je voudrais qu'on en vienne à ce petit livre, par la taille seulement, qui s'intitule Quelle terreur en nous ne veut pas finir ? On a commencé cette conversation, disons, autour des terreurs et des peurs intimes, d'une certaine manière. Il me semble que dans ce livre-là, vous évoquez une terreur plus collective, la terreur, je dirais, de l'autre, la peur de l'autre, la peur de l'altérité, la peur de la fin d'une civilisation et la peur de sa propre fin, qui induit une forme de repli. Peut-être nous dire un petit mot du mouvement qui vous a amené à ce livre-là. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette idée de la terreur collective, qui est évidemment en résonance et ancrée dans notre présent, dans les enjeux de notre monde contemporain ? C'est un peu décalé par rapport à... Ce n'est pas tant décalé, puisqu'on est là sur une terreur qui est une terreur collective. C'est un petit livre que j'ai écrit finalement il y a assez longtemps, presque un an et demi, deux ans. Moi, c'était... Mais donc... C'est un peu décalé, parce que c'est d'abord par un agacement profond d'une certaine situation, du débat, on va dire, pour être gentil intellectuel en France. Voilà. Donc j'ai écrit ce petit texte par réaction, effectivement. Par réaction à ce que j'entendais des débats sur les questions qui sont les nôtres aujourd'hui dans la société, effectivement. la question... La question... Alors peut-être que ça, c'est ce qui nous concerne, mais la question de notre rapport au passé, notre rapport à ce que nous sommes, à ce que nous étions, la question de la construction de ce qui vient demain, effectivement, et les questions qui sont devenues de plus en plus importantes aujourd'hui, effectivement, de notre ouverture aux autres, aux autres pays, aux autres civilisations, de notre ouverture tout simplement à ceux qui sont dans la détresse, dans la guerre. Donc je parlais des réfugiés. Donc effectivement, j'essaye d'interroger dans ce petit livre quelle forme de peur se met en jeu dans ces questions-là que nous ne puissions pas apprivoiser. Mon problème n'est pas de dire que ce n'est pas bien d'avoir peur. Je n'en suis pas là. J'ai peut-être moi plus peur que d'autres. Mais la peur est aussi quelque chose qui doit nous faire grandir, à un moment donné. La peur est aussi quelque chose qui doit nous pousser, quelque part, qui doit nous élever. On doit travailler sur sa peur à être élevé au-dessus de sa peur et, finalement, apprivoiser sa peur comme une chose non pas honteuse, mais comme une belle chose qui peut nous faire grandir et surtout pas en faisant ce qui se passe de plus en plus aujourd'hui, c'est-à-dire en voulant effectivement se renfermer, justifier des actes qui sont injustifiables et qui vont nous plonger pendant des décennies dans une forme de honte collective. Je vous le prédis. Je pense que dans les dix ans qui viennent, nous aurons honte de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Revenir sur cette question de la peur et, finalement, vous dites à un moment donné dans le livre qu'il faut s'élever au-dessus de la peur. Vous dites que l'inquiétude ou la peur, justement, de la fin de la civilisation, de notre propre fin, la peur de l'autre, elle est d'une certaine manière compréhensible, mais qu'effectivement, la réponse ne doit pas être le repli, mais vous dites à un moment donné le courage des sentiments. J'aimerais vous entendre là-dessus. Parce que là aussi, lorsque vous essayez tout simplement d'exprimer l'émotion que l'on peut ressentir devant des situations dramatiques, ces milliers, ces millions de personnes qui fuient la guerre, qui fuient la détresse dans leur propre pays, lorsque le sentiment s'exprime, bien souvent, on vous dit que le sentiment, très bien, c'est tout à fait admirable, mais on ne peut rien faire. En tout cas, on ne peut pas écouter son sentiment pour essayer de construire une éthique, pour essayer de construire une action collective. Eh bien, je pense le contraire. Je pense que le sentiment, en soi, quelque chose de toujours admirable, mais c'est un peu comme la peur, si vous voulez. Il faut travailler aussi avec ces sentiments. Et il faut avoir le courage de ces sentiments quand, effectivement, nous sommes émus, bouleversés par ce que nous voyons et ce à quoi nous assistons dans notre monde. Et nous en avons la responsabilité. Dernière chose peut-être à ce sujet, puisqu'il me semble que c'est aussi des manières de conjurer la peur, ou en tout cas de s'élever au-dessus de la peur et des hantises, c'est de revenir aussi à des valeurs, je ne sais pas si le terme est bien choisi, ou en tout cas peut-être à des sentiments, ou en tout cas à des manières d'agir qui seraient la morale, l'honneur, la fraternité, l'hospitalité. Autant de notions qui, d'ailleurs, dans le débat intellectuel aujourd'hui, sont souvent qualifiées de naïves ou de gentillettes, peut-être, d'une certaine manière. Oui, mais parce qu'on nous oppose des valeurs aussi. On nous dit, au nom de la valeur que nous serions, nous, notre civilisation, notre passé, notre héritage, au nom de cette valeur-là, nous devrions renier, finalement, des valeurs qui nous ont fondées. Quelles sont les valeurs qui nous ont fondées ? Quelles sont les valeurs qui sont à l'origine de notre propre monde ? Ce sont justement ces valeurs d'hospitalité, de fraternité, c'est des valeurs, effectivement, pour construire des mondes communs. Voilà. Et donc, renions ces valeurs-là et nous plongeons dans un monde mélancolique et catastrophique. C'est à peu près le monde que nous sommes en train de bâtir. — Li Sung-ho, peut-être vous interrogez aussi sur cette question de la peur collective ou de la hantise collective. On connaît évidemment, je dirais, l'évolution de la société coréenne, la guerre de Corée au début des années 50, la dictature, le chemin vers une démocratie. Est-ce que vous, en tant qu'écrivain et en tant qu'écrivain coréen, vous avez eu le sentiment, à un moment donné, de devoir ou au contraire de vous détacher de ce qui pourrait être une peur collective, une terreur politique, quelque chose de cet ordre ? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ces questions-là en tant qu'écrivain ? — C'est là aussi beaucoup de gens qui s'inclent, mais en tant qu'écrivent, les gens qui s'intéressent à l'évolution du secteur. C'est très bien que la société dans l'évolution du secteur fascinant. C'est quelque chose qui s'intéressent, que le secteur des ornions du secteur de la conscience qu'on a fait un peu de souci de l'oublier, les gens ne peuvent pas se prévoir, c'est pas ça, c'est une bonne souciation. C'est une mauvaise, c'est une sorte que j'ai pu vivre. Ce qu'est-ce qu'on a dit, c'est un peu de force. Je me disais que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de compter. Je pense que c'est comme ça. Vous savez, la Corée a travers tous ces périodes difficiles, donc cette période très, très inquiétante. La Corée a connu ces périodes très, très difficiles avec plein d'inquiétudes, ce qui fait que la population qui vit dedans se trouve toujours inquiétée. Il y a plein de choses sur lesquelles ils doivent avoir... Ils devaient avoir peur. Et donc le monde avait continué longtemps comme ça, ce qui fait que parfois, en réaction à cette situation difficile fluctuante, angoissante, les gens avaient cultivé une sorte de soupçon, la peur, mais aussi une sorte de colère et puis une sorte de prudence, parce qu'on ne sait pas ce que pensent les voisins. Donc il devait avoir une sorte de prudence que je qualifierais assez étrange, frôlant presque la lâcheté. Et cette situation a continué. Donc on peut dire qu'il y a une sorte de peur collectif ou la terreur collective, comme parlait M. Voyer. Et je suis tout à fait d'accord en ce qui concerne ce qu'il avait dit. Et en même temps, cette peur de l'autre, en fait, c'est une peur qui vient de moi-même. C'est moi qui ai trouvé en moi quelque chose d'effroyable et que je projette ce qui est l'effroi en moi sur l'autre. Et l'autre me renvoie en fait mon image à moi. Et là, aujourd'hui, dans cette situation très difficile, ce dont nous avons besoin, c'est de déployer le pouvoir que nous avons, la possibilité de rendre ou bien réaliser quelque chose, au lieu de le mettre en action, je parle surtout pour la Corée, pour faire quelque chose, il faudrait utiliser ce pouvoir pour ne pas faire quelque chose. Parce qu'en Corée, le problème, c'est surtout de pouvoir faire beaucoup de choses et bien. Et cela nous a vraiment fatigués, nous a donné beaucoup de peur. Donc, il faudrait que nous retenir davantage, renoncer à des choses, à essayer de ne pas le faire. Et cela aussi demande beaucoup de force. Peut-être une chose, on a beaucoup parlé des peurs et des hantises. Peut-être dire un mot sur la manière aussi dont vous vous positionnez, vous, en tant qu'écrivain, par rapport peut-être à la conjuration de cette peur. La première chose qui vient à l'esprit, bien sûr, pour vous, Lissoumou, c'est le passage à l'écriture. Je pense à l'une des nouvelles de Le Vieux Journal qui s'intitule La Chambre, qui est, selon moi, vraiment une allégorie de l'écriture, de la solitude de l'écrivain, le lieu, d'une certaine manière, de la consolation. Est-ce que, précisément, vous diriez que l'acte d'écriture, en tant que tel, non pas le rendu de l'œuvre, mais l'acte d'écrire, est une manière de conjurer ces obsessions et cette peur? Lissoumou, c'est-ce que l'acte de l'écrivain ? C'est-ce que j'ai beaucoup de l'écrivain ? J'ai vraiment un hic protégétiquement l'écrivain ? C'est-ce que j'ai beaucoup d'écrivain ? J'ai beaucoup de l'écrivain ? Des légumes qui m'ont aidé, mon récoltement, Je pense qu'on n'est pas tout à fait libre du passé et que le passé continue d'habiter. Et que pour moi, le passé qui me faisait souffrir, qui me faisait peur, j'ai réussi à m'en débarrasser ou bien à surmonter grâce à l'écriture. Et donc, j'ai vraiment un sentiment de gratitude à l'égard de la littérature. Et je me demande toujours qu'est-ce que je peux faire pour la littérature parce que la littérature vraiment a fait plein de choses. Et si j'existe en tant que tel, en tant qu'être humain, pas trop vilain, c'est justement grâce à la littérature. Et mon souhait, ma grande ambition, c'est que si jamais il y a d'autres êtres humains, mais semblables, qui ont fait des expériences pareilles à moi par le passé, et que s'il souhaitait trouver une sorte de motivation, s'il souhaitait surmonter les problèmes qu'il avait, et si jamais il pouvait être consolé par mon écriture, par ma littérature, je crois que ma mission d'être écrivain est accomplie. Frédéric, est-ce que vous auriez le même point de vue sur la question de la place de l'écriture, du geste d'écrire en tant que tel ? Oui, à peu près, en tout cas. Il y a une force de consolation dans l'écriture, mais c'est dit depuis très longtemps. Et d'ailleurs, peut-être qu'on ne le souligne jamais assez, dans les grandes œuvres littéraires, il y a une force de consolation. Une consolation de la douleur de vivre, des blessures de l'existence, même des énigmes que l'on peut rencontrer. Mais je voudrais revenir sur ce que vient de dire Ling Sung-woo, sur le ne pas faire, qui est une très belle chose aussi, puisque dans le débat éthique, dans les petites questions qu'on a agitées tout à l'heure, il y a aussi le courage de ne pas faire. Il y a une très belle figure du héros dans l'épopée homérique, c'est le héros qui retient sa force, le héros qui décide de ne pas utiliser la force, de retenir son bras, de retenir son arme. C'est une position éthique très pointue. Et aujourd'hui, peut-être aussi, on a peut-être besoin, effectivement, autant de ne pas faire que de faire. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais aborder peut-être avec l'un et l'autre, et en commençant par vous, Frédéric. J'ai dit tout à l'heure que vous aviez été l'un des grands coordinateurs de la nouvelle traduction de la Bible. Il y a d'autres de vos livres qui évoquent aussi le rapport au texte sacré. Est-ce que, peut-être, on peut dire un mot de cette idée-là ou de cette question-là, de la croyance, de la transcendance, du rapport au texte sacré et de la façon dont elle s'inscrit aussi dans une réflexion sur nos peurs, sur nos hantises et sur nos obsessions ? C'est un bien vaste sujet. D'abord, la question de la traduction de la Bible, c'était d'abord, avant tout, une question littéraire, franchement. C'était de montrer, c'est quelque chose qui me tient à cœur, la question de la traduction, de montrer que la traduction était un travail, effectivement, qui engageait la littérature dans toutes ses formes contemporaines. Donc, l'idée était de faire travailler des écrivains contemporains sur la question de la traduction biblique. Évidemment, on a pris la Bible, c'est aussi parce qu'on s'intéressait à ce que ce livre pouvait à la fois représenter dans la culture. Après, quant à la question, je ne sais pas trop quoi dire. Là, pour le coup, j'ai envie de ne pas dire. Est-ce que je peux me permettre de lire un petit extrait de votre texte ? Comme le Christ, nous devrions nous sentir émus de compassion à la vue de ces foules qui souffrent de la faim, de la misère, de l'ignorance, de la peur. Nous devrions nous sentir toujours plus solidaires de tous ceux qui, faute d'une entraide suffisante, n'ont pu parvenir à un développement vraiment humain, à la jouissance de la dignité humaine, à une authentique communauté. Celui qui, possédant les biens de ce monde, et là je cite la lettre de Jean, voit son frère dans la misère et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu serait-il en lui ? C'est la première lettre de Jean. Ce que saint Augustin reprenait en mettant l'accent sur l'amour de l'amour, peut-on aimer son frère sans aimer l'amour ? L'acte propre de qui est humain, ajoutait-il, est l'acte d'aimer son prochain. Et bien évidemment, cela est tout sauf facile. La charité fraternelle englobe l'amour des ennemis et des adversaires et s'adresse dans l'homme à ce qu'il y a de plus caché, de plus obscur et violent, au-delà des qualités et des dons propres à chacun. Enfin, il y a quand même ici une forme de consolation aussi dans la lecture et en particulier dans la lecture des textes sacrés, de compréhension, de clé de compréhension. C'est-à-dire, c'est pour faire entendre une radicalité dont je pense qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Je le dis ici, c'est assez marrant de parler de ça. C'est quand même l'Église, d'une certaine façon, aujourd'hui, a oublié. On l'a vu récemment dans les affaires récentes. Et donc, j'essaye de faire entendre cette radicalité. C'est vrai, voilà. Qui passe aussi par l'écriture, par la littérature. Ce sont des textes très forts, très puissants. Peut-être encore un petit mot, parce que j'évoque là Saint-Augustin, dont vous avez retraduit les confessions sous le titre Les Aveux. On a parlé tout à l'heure de la chanson de Roland, la traduction du Kamasutra, du sanskrit. Ce rapport au passé, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est aussi une manière de boucler la boucle. C'est une manière de s'inscrire dans le présent et, on peut l'espérer, dans l'avenir avec un certain nombre de valeurs fondatrices. C'est aussi un retour, finalement, à ce qui nous constitue, à la constitution d'une culture et d'une manière d'envisager le monde dans lequel nous vivons. Toutes les grandes cultures sont des cultures qui, à un moment donné, ont rendez-vous avec la traduction, effectivement. C'est-à-dire, ont rendez-vous avec ce qu'elles vont faire d'un héritage, même peut-être parfois d'une captation, c'est-à-dire d'une autre culture. Et comment elles vont, effectivement, transmettre cette autre, d'une autre culture, d'un temps précédent, pour elles-mêmes. Je le dis très vite, mais, par exemple, toute la constitution de la culture romaine s'est faite, effectivement, dans un immense effort, à la fois de traduction, de réécriture de l'héritage hélénistique et qui a créé, d'une certaine façon, le monde dans lequel nous vivons et les mots, les pensées, les concepts avec lesquels nous pensons aujourd'hui. Et on s'est mis, effectivement, à traduire les textes de la Bible hébraïque, on s'est mis à traduire tout l'héritage hélénistique, philosophique, etc. Et la même chose, puisqu'on parlait, on est à l'Institut français, la même chose pour la langue française, la langue que nous parlons, cette langue qui a été vernaculaire, populaire, est née à partir du 15e siècle dans un immense effort, effectivement, de retraduction, de réécriture d'un héritage ancien, non pas simplement par pur souci de conservation et même, non pas seulement par pur souci de transmission, mais pour éprouver la plasticité même de la langue française, la jeune langue française qui était en train de se faire. C'est ce qu'explique très bien Dubélé dans Défense et Illustration de la langue française. Il explique très bien qu'il faut réécrire les textes anciens, il faut montrer que le jeune français de l'époque était capable, lui aussi, et de traduire les psaumes et de traduire Cicéron. Et en même temps, cette traduction est un véritable processus de création et des plasticités de la langue et de la culture française qui a fait la nôtre. Dans ce que je veux dire, c'est un travail. Moi, je ne vais pas me laisser enfermer dans un travail de conservation. C'est un travail d'épreuve, justement, et de réciprocité, puisqu'à la fois, lorsque vous traduisez une oeuvre, non seulement vous l'accueillez chez vous, mais en même temps, l'accueillant, vous êtes vous-même accueilli par l'oeuvre que vous êtes en train de traduire. Vous êtes touché par ce que vous êtes en train de traduire. Lee Sung-woo, peut-être pouvez-vous réagir à cela, puisqu'on a eu déjà l'occasion de se rencontrer. Je sais que vous êtes un grand lecteur, que vous êtes nourri aussi de lectures diverses, de littérature, de philosophie, et de littérature française, de philosophie occidentale, de littérature asiatique. Comment est-ce que vous vous inscrivez, par rapport à ce que dit Frédéric aussi, à la fois dans le geste d'écriture, mais aussi dans le geste de lecture et de poursuite comme ça aussi d'une culture qui nous constitue et qui peut être susceptible de contrer justement nos angoisses, nos hantises et nos terreurs ? Quoi-tu que leає望 en ce que j'ai eu, le jeu en tant que j'ai eu le carré, premièrement honnata a été en tant que j'existe un print, j'ai eu des livres de la recherche de l'œuvre, ce qu'il a doğru d'une hombre, eu le droit d'une possibility desasaques, à laрue d'une manière de l'oeuvre de l'accent, je pense que j'ai eu de l'artiste d'une Tryon que vous a l'oeuvre, J'ai beaucoup d' steht sur le texte. J'ai beaucoup d' Этот novel. J'ai lu le 20 ans. C'est l' digitale. C'est l''événement de la cette 작use de la vie. On a nouveau livre, J'ai mis donc à voir que ce sont à dire, en c'est d'écrire, Il y a pays très important. C'est bien ce qui est, C'est-à-dire que j'ai eu l'ai 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 eu. J'ai eu l'ai 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 qui écrit sur ce qu'il a lu. Bien sûr, lecture fait aussi partie des expériences, mais c'est ce qu'il avait lu, et décide son monde littéraire, crée son univers littéraire. Et je suis dans ce sens, j'ai vu que M. Voyer citait vraiment beaucoup d'oeuvres classiques, et j'ai lu beaucoup, notamment des écrivains qui ont écrit au début du siècle, au XXe siècle, et qui se fondaient sur la religion chrétienne. Je les ai lus beaucoup. Et j'aimerais aussi souligner que la Bible chez moi est quelque chose de très, très important, bien sûr en tant que classique, mais aussi en tant que ressource pour ma littérature, parce que j'ai lu beaucoup de romans, mais aussi j'ai lu vraiment attentivement la Bible, parce que quand je me pose des questions sur l'homme, justement, je trouve beaucoup de réponses dans la Bible, parce que pour moi, pour bien comprendre un être humain, tout ce qui, une compréhension objective ne suffit pas, parce qu'il y a une sorte de dimension transcendante qu'on doit comprendre, et cette dimension, on la trouve surtout dans la Bible. Et à travers la Bible, donc, j'ai compris, j'ai pu mieux comprendre l'être humain, surtout dans sa dimension transcendante. Et puis, la Bible me ressource beaucoup quand j'écris, et en tant qu'expérience de lecture, la Bible m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Le temps passe très, très vite. Il va falloir qu'on s'arrête. Encore peut-être une question pour vous, Lee Sung-woo, puisqu'il me semble qu'on a évidemment beaucoup parlé d'une approche thématique, et il est peut-être important quand même de dire un mot sur la langue, sur l'écriture, sur la construction narrative aussi, qui peut être une sorte de filtre ou de protection aussi, vis-à-vis des angoisses et des hantisses qu'on a pu évoquer. La baignoire est un livre qui a, me semble-t-il, deux filtres, au moins, au minimum. Le premier, c'est le choix de la deuxième personne du pluriel, le vous, pour caractériser le narrateur, le personnage principal. Et puis, le deuxième, c'est d'emblée, dès les premières lignes, une manière d'écrire le livre en train de s'écrire, de faire le making-of du livre. Peut-être nous parler un petit peu de cela, puisqu'il me semble que lorsqu'on parle d'écriture, on parle aussi de techniques narratives, ou de choix narratifs, qui s'inscrivent aussi dans une manière de peut-être conjurer les peurs, ou de conjurer les angoisses, les mettre à distance, peut-être. Oui, c'est-à-dire qu'on parle d'écriture, 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 c'est-à-dire que je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'on parle d'écriture, c'est-à-dire qu'on parle d'écriture de «crisse-ne », c'est-à-dire qu'on parle d'écriture, donc j'ai eu de l'écriture, c'est-à-dire qu'on parle d'écriture. tout d'un coup, le point de vue le narrateur la personne du narrateur ou la forme s'impose et quand j'ai commencé à écrire ce roman tout d'un coup je me suis dit, celui-là il faut que je l'écrive à la deuxième personne au pluriel, pourquoi ? je ne sais pas, peut-être que je n'ai vraiment pas de réponse ça s'est imposé comme ça et je sais parfaitement que la deuxième personne est quelque chose de très très difficile parce que si on écrit à la première personne le lactant et le narrateur s'identifient, quand on écrit à la deuxième personne, il y a aussi celui qui écoute, qui lit qui doit être associé donc c'est une forme assez curieuse et que j'avais l'impression que si on écrivait à la première personne ou à la troisième personne l'écrivain raconte quelque chose et invite au lecteur de lire, alors que si je m'adressais à la deuxième personne à travers mon narrateur c'était une façon vraiment d'invoquer celui qui lit et de faire savoir lui rappeler ce qu'il doit faire ce qu'il a fait et donc c'était une façon d'impliquer directement le lecteur peut-être la forme d'impliquer le lecteur peut être une sorte de question une sorte d'accusation mais en tout cas le contact semblait être beaucoup plus direct et puis en ce qui concerne votre deuxième question sur l'écriture l'acte d'écrire et je rappelle à travers cette deuxième personne qu'il est en train d'écrire quelque chose vous êtes en train d'écrire quelque chose sur ce qu'il avait fait la deuxième personne en fait je lui rappelle sans arrêt que cette personne est en train d'écrire je lui ai fait ça parce que pour moi l'écriture était comme je vous ai dit une sorte de salut m'a apporté la rédemption donc j'impose à cette deuxième personne tu as le devoir d'écrire sur ce que tu as fait et que tu es en train de le faire bien écoutez c'est une belle manière de finir cette rédemption par la littérature cher Li-Sung Hu je vais rappeler les titres des livres dont on a parlé et que je vous invite évidemment à découvrir Li-Sung Hu le vieux journal donc c'est chez Serge Safran le regard de midi qui peut vraiment constituer il me semble-t-il un très bon roman pour entrer dans l'univers de Li-Sung Hu si vous ne l'avez pas encore découvert le plus récent La baignoire toujours chez Serge Safran traduit par Choi Mikyung d'ailleurs et Jean-Noël Jutay que je vois dans la salle et que je salue et puis les livres de Frédéric Boyer ce petit livre urgent et salutaire quelle terreur en nous ne veut pas finir et puis Rappeler Roland et puis Les aveux de Saint-Augustin en traduction et puis donc bientôt un nouveau roman autour du du thème de l'enfance cher Frédéric merci Mikyung pour votre interprétariat toujours aussi précieux et merci à tous les deux messieurs pour cette conversation merci beaucoup et merci de votre écoute merci à tous les deux et merci à tous les deux merci à tous les deux et merci à tous les deux